Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier, on va parler caritatif. Aujourd'hui avec le TUPTLC, littéralement tous unis pour toutes les causes. Une course caritative organisée, remise en place par la FFSCA. C'est une course qui aura lieu, vous le voyez, sur la piste de Spa-Francorchamps avec des Nissan GTR, configuration GT1. C'est une course qui aura lieu le samedi 9 juillet et vous pourrez la suivre en direct sur ma chaîne Twitch. Mais ici n'est pas la question, vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Je vous donne dans la description le lien vers ce site internet. Pourquoi ? Parce qu'on vous propose de vous inscrire en tant que pilote sur cet événement, donc organisé sur AirFactor2 et non plus AirFactor1, un événement qui n'avait plus été organisé depuis 2013. Alors la course est pour le moment d'une durée de 8 heures mais pourrait être réévaluée selon le nombre de pilotes pour gonfler la grille et ainsi avoir une grille un peu plus alléchante avec des équipes de 2 ou de 3 pilotes, ce qui est pour l'instant la condition à remplir pour accéder à cet événement. La particularité, ce n'est pas une simple course, vous vous en doutez bien, c'est de soutenir une association, c'est-à-dire que chaque équipe de pilotes va tenter de défendre une association de son choix et le vainqueur remportera l'ensemble du montant gagné et récolté pendant l'événement pour l'association qu'il a choisi. Donc tous unis pour une cause, c'est le principe. Alors sachez que moi, de mon côté, je ne gagnerai rien, c'est du pur bénévolat. L'organisation, comme d'habitude, c'est du pur bénévolat, ce sont des passionnés. C'est un événement qui avait lieu il y a encore 4 ans et qu'on essaie de remettre en place. Il est prévu donc pour le 9 juillet. Si vous souhaitez suivre la procédure, je vous le mets également dans la description. Il vous suffit d'abord de choisir votre statut, de devenir membre tout simplement, de passer via le forum du championnat, de créer une équipe, de choisir le nom de l'équipe. L'équipe va défendre l'association, inscrivez le nom de l'association et ensuite ajoutez les pilotes qui vont courir pour cette équipe. Vous êtes un pilote indépendant, vous souhaitez participer à l'aventure, mais vous n'avez pas d'équipe, rien de plus simple. Il y a également sur le forum une section dédiée tout simplement aux pilotes recrutants, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire en tant que pilote disponible et intégrer une équipe. Et pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site. Les informations sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum, ils sont là pour vous écouter. On va diffuser ça le 9 septembre, on est plusieurs dans le monde du simracing à essayer de remettre cet événement en avant. Alors s'il vous plaît, je vous le demande, partagez cette vidéo simplement pour mettre un maximum de potentiels pilotes au courant qui voudraient participer à cette endurance qui pourrait, comme je vous l'ai dit, switcher de durée, passer de 8 à 4 heures comme elle l'était initialement si on a besoin de gonfler un petit peu cette grille de départ. On peut avoir jusqu'à 50 voitures inscrites, c'est-à-dire 50 équipes, c'est-à-dire 150 pilotes. On n'en est pas là pour l'instant, c'est pour cela aussi que, si vous souhaitez, vous pouvez monter à bord et tenter l'aventure. Voilà, merci pour votre attention, je remercie aussi Anthony Yans qui a remis à l'œuvre cet événement et j'espère que vous serez nombreux le 9 juillet pour vivre ensemble sur Twitch cette longue course que je vous commenterai. D'ici là, vous aurez encore beaucoup d'informations à ce sujet, mais le mieux, c'est encore de vous rendre sur le forum. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous souhaite un bon dimanche puisque cette vidéo sera uploadée le dimanche. Merci les amis et bon week-end, salut !